de toutes ces personnalités venues de par le monde et aussi par l'organisation et la participation massive vraiment des Ivoiriens et des étrangers. Et là nous venons de visiter les stands. Je peux dire que nous avons toutes les entreprises du secteur ici présentes. Donc je peux dire sans risque de me tromper que ce salon international de CIRES est un succès franc, un succès total. Ma félicitation à M. le ministre des Mines, de l'énergie et du pétrole, à lui et à ses collaborateurs, parce que ce salon, je vous assure, moi personnellement me rassure. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous pouvons affirmer que les perspectives sont très, très, très prometteuses pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, la Côte d'Ivoire est un pays agricole, ça tout le monde le sait. Quand on est le premier pays producteur de cacao, de noix de cajou, toutes ces spéculations là dans le secteur. Mais en plus de cela, la Côte d'Ivoire a décidé de diversifier son économie, en mettant l'accent dorénavant sur les ressources extractives et énergétiques. Je pense que cela doit rassurer l'ensemble des Ivoiriens. Pour dire que tout cela donnera les moyens au président de la République pour poursuivre son oeuvre de développement de la Côte d'Ivoire, puisque tous ces secteurs permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir des ressources, donc pour mobiliser des ressources. Et pour qui connaît la gouvernance du président Alassane Ouattara, nous savons que les fruits de tous ces secteurs, les fruits de ce travail seront redistribués et que les populations seront évidemment les bénéficiaires. Donc ce que je vois, je suis venu, j'étais à l'ouverture, j'ai été séduite, mais aujourd'hui je viens de faire cette visite, je suis en extase. Je vous assure, je suis apaisé pour dire que la Côte d'Ivoire est déjà sur la voie du développement, mais l'émergence de la Côte d'Ivoire n'est plus loin, parce que nous avons les moyens de notre politique. Ce que j'apprécie aussi, ce sont toutes ces entreprises du secteur, je ne m'attendais pas à autant d'entreprises dans ce secteur. Donc ça veut dire que c'est un secteur où il y a eu un emploi, emploi pour les jeunes, et j'avais beaucoup de femmes. Félicitations M. Lemieux, merci au nom des femmes de Côte d'Ivoire, parce que c'est un secteur qui était, enfin, dont on pensait, qui était réservé rien qu'aux hommes. Mais je vois aujourd'hui des femmes, vous avez des femmes légères, vous avez des femmes, en tout cas beaucoup de femmes dans ce secteur. Donc c'est un secteur vraiment qui permet de créer des emplois, de donner des emplois aux jeunes et aux femmes de Côte d'Ivoire. Évidemment, c'est un secteur qui va permettre au président de la République de continuer d'améliorer le bien-être des populations ivoiriennes. Et vraiment, félicitations M. le ministre, merci au président de la République. Félicitations à tous les organisateurs du CIREX et je suis fier.